Salut petit génie ! Sais-tu ce que signifie se mobiliser et faire preuve de solidarité ? En janvier 1925, la petite ville de Nome, en Alaska, se retrouve coupée du reste du monde, alors qu'une épidémie de diphtérie fait rage. C'est la mobilisation et la solidarité de meucheurs professionnels et de leurs chiens, chargés d'acheminer le sérum d'antitoxines, qui sont le seul espoir de survie des enfants contaminés. Parmi ces meucheurs, il en est un particulièrement expérimenté, qui avec son attelage et son chien de tête, Togo, va parcourir une très grande distance, en un temps record et dans des conditions climatiques extrêmes. Ce meucheur, c'est Léonard Cepala, et c'est de lui dont je vais te parler aujourd'hui. Nome est une petite ville d'Alaska, fondée en 1901, lors de la Rue Everlord, par ce que l'on a nommé « The Three Lucky Swedes ». John Britherson, Eric Olof Lindblom et Japheth Lindeberg, tous originaires du nord de l'Europe. Ils sont également les cofondateurs de la Pioneer Mining Company. Japheth Lindeberg demande à Léonard Cepala, un de ses grands amis et compatriotes, de le rejoindre à Nome afin de l'aider au sein de sa compagnie. Léonard Cepala est né le 14 septembre 1877 à Skibotn, en Norvège. Durant sa jeunesse, il suit les traces de son père en travaillant dans la sidérurgie et la pêche. En 1900, Léonard est engagé comme mûcheur, conducteur de traîneaux à chiens, pour le transport de marchandises dans la compagnie de Japheth. A cette époque, tous les mûcheurs travaillent avec des Alaskans Malamutes, des chiens élevés par les Inuits, robustes et endurants, habitués aux températures extrêmement basses. La majorité des mûcheurs parcourent 50 kilomètres tous les jours avec leur attelage. Léonard, lui, en parcourt entre 80 et 160. Il continue même à entraîner ses chiens en dehors des périodes hivernales en les attelant à un quart tard. En 1913, Japheth Lindeberg fait venir des chiots de Sibérie. Il demande à Léonard de les entraîner afin de les offrir à l'explorateur norvégien Roald Amutsen, qui se prépare pour une expédition au pôle Nord. Léonard tombe littéralement amoureux de cette race, le Husky de Sibérie. L'expédition d'Amutsen annulée, Japheth fait cadeau des chiots à Léonard. C'est ainsi qu'il est le premier mûcheur d'Alaska à courir avec des Sibériens Huskis et à en faire les levages. Ces chiens sont si rapides et endurants qu'ils tentent sa chance à la All Alaska Sweepstakes, une course de traîneau à chiens en 1914. C'est un échec. Ces chiens perdent la piste lors d'une forte tempête de neige et se blessent. Ils sont encore trop jeunes, insuffisamment expérimentés. Après les avoir soignés, ils décident de les entraîner avec rigueur, afin qu'ils soient prêts pour l'année suivante. Ainsi, ils remportent les éditions de 1915, 1916 et 1917, devançant chaque fois le favori et triple ancien vainqueur de l'épreuve, Scotty Hallan. Dès lors, Léonard s'impose comme l'un des mûcheurs les plus expérimentés et se spécialise dans les courses. Un soir de décembre 1924, le docteur Curtis Welch, unique médecin d'un homme, est appelé dans le proche village de Holy Cross, au chevet d'un enfant inuit de 2 ans qui souffre d'une forte fièvre. Le docteur Welch diagnostique une angine, mais l'enfant décède le lendemain. Plusieurs enfants décèdent au cours des semaines qui suivent. Le premier cas de diphtérie est diagnostiqué le 20 janvier. La diphtérie est une maladie contagieuse et mortelle, qui touche principalement les enfants et les personnes âgées. Le docteur Welch est en possession de 80 000 unités de sérum d'antitoxine, périmées depuis 1918, et préfère ne pas les utiliser. Les cas se multiplient. Au soir du 24 janvier, on dénombre 20 cas confirmés et 50 cas probables. George Ménard, maire de Nome, réunit le conseil municipal qui place la ville en quarantaine. Le docteur Welch informe par télégramme les autorités sanitaires à Washington est le gouverneur de l'Alaska, Scott Cordelbone, et demande qu'on lui apporte un million d'unités de sérum afin d'enrayer l'épidémie. Mais en cette période hivernale, ni le train ni le bateau ne peut accéder à Nome. La solution aérienne est rapidement écartée, les biplans de l'époque n'étant absolument pas adaptés pour voler par ces températures extrêmes. Seule solution restante, l'acheminement par chien de traîneau. 1600 kilomètres séparent Nome et Anchorage, la ville principale la plus proche. Normalement à cette période, les marchandises sont acheminées en 30 jours. Il faut agir très vite. Un million d'unités de sérum sont réquisitionnées sur toute la côte ouest américaine. Le 26 janvier, 300 000 unités sont mises à disposition par l'hôpital d'Anchorage. Le colis est envoyé par train à Nenana. Léonard Cepala est désigné à l'unanimité par le conseil municipal de Nome pour se rendre à Nulato, avec ses chiens, Togo en tête. Il sera rejoint par Wild B. Shannon, un autre mûcheur expérimenté qui doit récupérer le colis à la gare de Nenana le 27 janvier. Léonard Kitnom, au matin du 28 janvier. Chacun des deux hommes doit parcourir plus de 500 kilomètres en pleine tempête. Pensant cette tâche irréalisable, le gouverneur Bonne met en place un système de relais et recrute tous les meilleurs mûcheurs du secteur qui laissent leurs obligations professionnelles en cours pour se consacrer à ce pari fou de la course pour la survie des enfants de Nome, surnommée la grande course de la miséricorde. C'est ainsi que le 27 janvier 1925, à partir de Nenana et par étape d'une cinquantaine de kilomètres par attelage, 20 mûcheurs et leurs chiens vont se relier jour et nuit sur 1084 kilomètres de pistes enneigées dans des conditions climatiques très rudes, essuyant des blizards et affrontant des températures tombant régulièrement à moins 65 degrés Celsius. Cependant, Léonard Cepala est parti avant la mise en place des relais et comme il évite des villages pour gagner du temps, personne ne sait où il se trouve et personne n'a moyen de les former. Le 31 janvier, Henri Ivanov, le 17e musher, qui vient de prendre le relais de Miles-Gonagan à Shakhtolik, croise Léonard à la sortie de la ville. Celui-ci vient de parcourir 274 kilomètres non-stop en 3 jours et demi, gagnant ainsi une journée de trajet en coupant par Norton Sound, une partie gelée de la mer. Après avoir récupéré le colis des mains d'Ivanov, il parcourt encore 146 kilomètres jusqu'à Golovin, coupant à nouveau par Norton Sound alors que les consignes sont de contourner par les terres. Cepala a confiance en Togo pour éviter les plaques instables de glace. Le 1er février, l'attelage arrive à Golovin pour passer le relais à Charlie Olson. Léonard et ses chiens sont exténués, mais le sérum n'est plus qu'à 126 kilomètres de Nome. C'est un exploit incroyable. Charlie Olson se rend à Bluff, où Gunnar Kassen l'attend. Celui-ci file ensuite directement à Nome, sautant le relais avec Ed Rohn à Solomon, afin de gagner encore quelques heures. Gunnar Kassen et son attelage, Balto et Fox en tête, arrivent à Nome au petit matin du 2 février 1925, à 5h30, soit à peine 5 jours, 7h30 après le départ de la gare de Nenana. Le pari est gagné. Les enfants de Nome sont sauvés. Les médias s'emparent de cet exploit hors du commun et font de Gunnar Kassen et Balto les seuls héros de cette épopée. En décembre 1925, une statue de Balto est inaugurée à Central Park à New York, ce qui rend Léonard Cepala à la fois triste et en colère à cause du manque de reconnaissance pour tous les autres mûcheurs, leurs chiens, et plus particulièrement pour son Togo, qui à 12 ans, âge très avancé, fit preuve d'une résistance physique exceptionnelle. Après cet épisode incroyable, Léonard continue son métier de mûcheur de course professionnel, sa passion pour le husky de Sibérie le conduit à développer la race et il fonde avec Elisabeth Ricker, une amie passionnée, un élevage de husky sibérien à Poland Spring, dans le Maine. C'est avec cette dernière que Togo finira ses jours. Il s'éteint le 5 décembre 1929, à l'âge de 16 ans. En février 1932, Léonard participe aux Jeux Olympiques de Lake Placid et remporte la médaille d'argent. On peut noter que ce sont les seuls Jeux Olympiques de toute l'histoire où l'épreuve de course à chiens de traîneau a eu lieu. Par la suite, Léonard Seppala se retire à Seattle avec sa femme Constance et leur fils Greed, tout en continuant à être entouré de husky jusqu'à la fin de sa vie. Il décède le 28 janvier 1967, 42 ans, jour pour jour après son départ dans la grande course au sérum de Nôme, à l'âge de 89 ans. En 1973, la course Digita Road, ralliant Anchorage à Nôme, est créée et a lieu chaque année en commémoration de la course au sérum. En 1995, Balto est à nouveau mis à l'honneur dans un dessin animé. Ce n'est que 4 ans plus tard que l'on met enfin à l'honneur Léonard Seppala en érigeant un mémorial dans sa ville natale. Son nom est donné à une route de la ville de Tromso, en Norvège, et à une rue de Nôme. En 2001, Togo a enfin droit à la reconnaissance qu'il mérite lorsque sa statue de bronze est placée dans le Sea World Park à New York. De nos jours, la diphtérie ne fait plus ou presque de victimes dans les pays industrialisés. Voilà, petit génie ! C'est sur cette réhabilitation de Seppala, Togo et de tous les autres chiens et mâcheurs que se conclut cette incroyable histoire de mobilisation et de solidarité. Bientôt le prochain épisode. A bientôt, petit génie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.